Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, et nous retourons pour une autre vidéo extraordinaire. Un homme est tombé malade un jour, il a commencé à dire que c'est sa femme qui est à l'origine de cela, et il a commencé à lui dire des paroles vraiment bizarres, mais à un moment donné, sa femme est décédée. Les gens qui sont restés ont conclu que cet homme a échangé l'avis de sa femme contre la sienne. Comme on peut dire, il a livré sa femme à l'esprit de mort pour vivre. Incroyable, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, comment s'est passée cette histoire, pourquoi les gens confondent une telle conclusion, écoutons d'abord ce témoignage. Si vous n'avez pas abonné les amis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, on est ensemble. Je viens aujourd'hui avec une histoire, c'est l'histoire de mon voisin et de son épouse. On a vécu jusqu'en 2016 dans notre quartier, il avait des grands enfants et des petits-enfants avec sa femme. C'était un ingénieur dans une grande société de la place, je ne peux pas citer le nom ici. Jusqu'à sa retraite et un jour, étant malade, on découvre qu'il était diabétique, qu'il avait le diabète, mais il n'a jamais su qu'il avait le diabète. Et sa femme était un agent de la santé, elle travaillait dans un hôpital. Une femme gentille, une femme aimante, elle aimait les gens, une femme humble, elle avait un grand cœur. Et à chaque fois, son mari ne respectait pas l'origine diabétique, il se mettait à boire, à boire, et à chaque fois, il chute, on l'amène à l'hôpital. Et son état s'empirait, et son état s'empirait, il avait vraiment changé avec son épouse. C'était des problèmes, des injures, tous les jours à la maison, à chaque fois c'était des injures, il avait complètement changé, il n'était plus cet homme. D'eau et manque qu'on a connu auparavant. Même ses enfants se plaignaient de lui. Un jour, il a fait un coma diabétique, parce qu'il ne respectait pas son traitement, et il buvait comme ce n'est pas possible. Et après le coma, après qu'il est sorti du coma, quand il revient à la maison, il commence à insulter la dame. « Tu n'auras jamais ma pension, tu vas mourir avant moi, tu vas voir, je vais te montrer. » Tous les jours, c'était des injures, c'était des injures. Et un jour, c'était vraiment là où il avait vraiment chuté. Il est tombé encore, il est encore rentré dans le coma. Et c'était grave, il avait fait trois mois. Les gens ne savaient même pas qu'il allait vivre. Ses enfants dormaient même au sol à l'hôpital, parce que son état était critique. Il avait perdu, il avait vraiment perdu. Et c'était vraiment grave. Tout d'un coup, il l'a récupéré, il sort du coma. Et même à l'hôpital, il insultait la femme. Je vous jure, DMG. Les gens se plaignaient même. Les infirmières disaient même. « Mais comment tu peux insulter ta femme comme ça ? » Quand tu étais dans le coma, elle dormait au sol. Elle pleurait tous les jours. Mais après, vraiment, tu as raison. « Mais non, tu insultes ta femme comme ça, c'est comment ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tu as quoi ? Tu as quel problème ? » « C'est la maladie-là qui te rend comme ça ? » « Ou bien c'est elle qui t'a donné la maladie ? » Les gens lui parlaient mal aussi à l'hôpital. Ils lui disaient aux gens à l'hôpital. « Non, elle n'aura jamais ma pension. » « Elle ne va jamais avoir ma pension un jour. » « Elle va froid. » Et tout d'un coup, il sort de l'hôpital et revient à la maison. Et quand il revient à la maison, c'est la femme qui tombe malade. Quand la femme tombe malade, les enfants l'amènent à l'hôpital. Après les examens, le médecin dit aux enfants « Non, il faut appréter votre mère. » « Elle va passer au bloc. » « Il faut qu'elle passe au bloc. » « Elle a une maladie d'indophones. » Les enfants appelaient ceux qui sont restés à la maison. Tout d'un coup, on amène leur maman au bloc. Et ça s'est très mal passé. L'opération, c'est le mal. Mais c'est mal passé. Et c'est comme ça que la femme décède au bloc. Des médecins ne savaient pas comment dire aux enfants. Les chirurgiens ne savaient pas comment annoncer la nouvelle aux enfants. Ils ont dit aux enfants « Appelez, vous tenez. » Ou bien « Est-ce que maman n'a pas de mari ? » Mais plus que les enfants ne s'entendaient plus avec leur père, tous les jours, ils menaçaient leur mère de mort et tout ça. Et c'était un choc, ça a fait un boom dans notre quartier. Je te vous jure, quand la femme est décédée, une femme, je te jure, DMG, la femme a été grosse. Les gens ne savaient même pas que cette femme-là a été malade. où elle pouvait vraiment succomber comme ça, tout d'un coup, sans savoir ce qui s'est passé. Les gens ont pleuré dans le quartier, c'est une femme bien, les gens n'ont jamais su ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que la femme est décédée. Je vous jure, on l'a même chassé de la maison. Ces moussieurs, les parents de la femme et les femmes, et même les parents du moussieur, je vous jure, c'était fort, c'était fort. Ils n'ont pas pris la part de leurs parents, non ? Ils ont dit non, il a renversé la tendance, il a fait échange. Donc il paraît que ça s'est fait. Quand tu vois que toi, tu vas aller avant l'autre, tu échanges. Et c'est l'autre qui part, c'est là où j'ai appris tout ça. Non, vraiment, mes parents, l'Afrique est mystérieuse, l'Afrique a plein de mystères. Les gens sont terribles, la sorcellerie a été élevée à un point qu'on ne sait même pas. Vraiment, la famille, vraiment, nous devons nous lever. Et nous devons éteindre des prières multi jours. Rien ne vaut la prière, mes frères et soeurs. Rien ne vaut la prière. J'espère que ça va édifier beaucoup de personnes. Mes frères et soeurs, avant de vous mettre en relation, avec qui que ce soit, les amis, Écoutez, faites tout ce qu'il y a à vous possible pour faire des recherches ou des prières pour vous permettre d'ouvrir les yeux et de voir l'avenir, votre avenir. Et si vous vous mettez avec la mauvaise personne, cette personne peut même vous sacrifier. Cette personne peut même vous donner au diable, ou à qui que ce soit. Parce que vous vous êtes mis avec la mauvaise personne. On ne peut pas épouser son ennemi. Vraiment, faites très attention. Cette famille, si on nous dit qu'elle était gentille, mais son mari se comportait bizarrement. Le comportement est même bizarre. Comme un homme peut-il tout à l'être entré et dire que sa femme va mourir avant lui. Sa femme va mourir avant lui. Et que lui ne va pas mourir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses que les sociétés ne peuvent pas révéler facilement. Mais il y a des signes, il y a des comportements qui prouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, méfiez-vous. Waouh. Incroyable. Bien. Nous allons écouter encore un autre témoignage, une histoire terrible. Sur une personne qu'on appelle l'enfant sorcier. Pourquoi l'enfant sorcier ? Ou bien qui allait chercher l'enfant là ? Ou qu'est-ce que l'enfant même faisait au point où les gens disaient que « Oh ! » Ça, c'est le comportement d'un enfant sorcier. Nous allons tout découvrir ici. C'est parti. L'enfant sorcier. Donc, c'est l'histoire d'une dame qui avait trois enfants de pères différents. C'est comme ça, elle travaillait. Et au cours de sa vie, elle avait fait la rencontre d'un monsieur qui voulait bien d'elle. Ils ont commencé à se fréquenter, voilà, et à tomber amoureux. Et la femme, elle a présenté le monsieur à ses parents et vice-versa. Ils ont fini par se fiancer. C'est comme ça, au cours de quelques années, deux, trois ans, quatre ans, le mari commençait déjà à se faire pressant. Parce qu'il avait le désir, tout naturellement, d'avoir un enfant avec sa fiancée. Et c'est comme ça, elle aussi, de son côté, elle essayait un peu de trouver les solutions. Elle allait de l'hôpital en hôpital et tout. Arrivée là-bas, c'était, bon, les examens qu'on lui faisait faire, lui prescrire des traitements. Mais malgré ça, elle ne trouvait pas gain de cause. Mais elle était quand même là, elle ne se décourageait pas. Voilà, voilà. Maintenant, un jour, elle est là, elle se retrouve chez ses beaux-parents qui lui disent « Ah, notre belle-fille, sois-la bienvenue, Samba. Tu sais qu'on t'aime déjà. Mais si tu veux qu'on te mette en haut, que notre fils t'épouse, que tu fasses partie de notre famille, donne-nous un petit-fils, un héritier. » Elle est là et tout. Ça commence encore à l'embêter davantage. Donc, un jour, elle se confie à une de ses parentes qui lui dit « Ah, ma soeur, ton problème de fertilité est là. Je t'avais déjà dit qu'il faut venir voir l'homme de Dieu de mon église. Il pourra bien t'aider à faire un travail spirituel. Toi aussi. Et c'est un peu la prière. » Bon, elle est là, du genre « Ok, j'ai compris. » Elle rentre chez elle, elle s'endort. Le lendemain, elle va à son travail. Elle se confie maintenant à sa collègue. Voilà maintenant la collègue qui lui dit « Attends, c'est pour ça que tu pleures. » « Toi aussi. » « Pour manganer, non. » « Est-ce que c'est dur ? » « Même ce que ta soeur te dit là, il ne faut pas suivre ça. » « Quel pasteur. » « Ils vont seulement te bouffer ton argent. » « Ils vont t'appauvrir. » « Si ce n'est que l'enfant. » « Je connais un papa très fort, puissant, Mako. » « Ce n'est pas vos petits Ngangala. » « Lui là, c'est un pygmé. » « Il vit en brousse là-bas. » « Chez les babongos sur la route. » « Mako. » « Frère, frère qu'il est bon. » « Oh. » « Tu m'as déjà entendu me plaindre de mes beaux-parents ou de mon mari. » « Nungé, Mako. » « Mais c'est le papa là ? » « Il m'a fabriqué la télécommande. » « Il a tout là-bas. » « Manuelle, automatique, toute option. » « Comme c'est l'enfant que tu veux, il va t'en fabriquer. » « C'est comme ça, il décide maintenant de suivre les conseils de sa copine, sa collègue. » « Il l'emmène maintenant chez les pygmés en brousse. » « Là, Lunganga lui fait faire toutes les potions magiques avec les instructions. » « Non, quand tu vas, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu vas voir ma fille. » « Tu vas pas se déclencher, tu auras ton enfant. » « C'est comme ça ? » « Elle arrive là chez elle, le temps passe. » « Elle fait, elle suit à la lettre tout ce que Lunganga lui a dit de faire. » « Jusqu'elle tombe maintenant enceinte. » « Voilà sa copine là. » « Ah, je t'ai dit quoi Mako, c'est pas ça la grossesse que tu cherchais. » « Je t'ai dit que quand moi je parle, quand moi je dis, c'est que c'est ça, c'est ça. » « Voilà, la preuve est là, non ? » « Oh, tu penses que moi je m'amuse. » « Quand je t'ai dit un truc, tu pensais que c'était la blague, non ? » « Voilà, l'enfant que tu cherchais. » « Elle-même, elle saute encore de joie. » « Le mari là-bas, non, il veut seulement mourir. » « Il pleure que de joie. » « Toute la famille était contente que ce soit chez la femme, le mari. » « Qu'enfin, on aura notre petit-fils et tout. » « C'est comme ça, la grossesse suit son cours jusqu'à l'accouchement. » « Tout se passe bien. » « Donc maintenant, l'enfant, c'est un garçon qui naît. » « Il va maintenant de main en main, il grandit là comme ça. » « Un temps, il est chez les... » « Vraiment, c'était le bébé de tout le monde. » « Un bébé bisou partout. » « On l'adorait, quoi. » « Donc il grandissait un peu comme ça. » « Maintenant, il est chez les oncles, les tantes, de la femme ou du mari, chez les grands-parents et tout. » « Maintenant, c'est comme ça, au fil du temps qu'il grandissait. » « Dans les sept, les huit ans, l'enfant commençait déjà à devenir perturbateur, quoi, en fait. » « Très agressif, violent. » « Du genre, il est chez ses oncles, les tantes. » « Cela dit au nom, votre enfant là, il est trop turbulent. » « Quand il joue avec les autres, il les agresse. » « Il est mort jusqu'au sang. » « Pardon, reprenez-le. » « Comme ça, même chez les grands-parents. » « Venez chercher votre phénomène là-haut. » « Si c'est l'enfant ou quoi. » « Ou un dit tingu. » « Pardon. » « Nous, on ne veut pas les problèmes. » « C'est comme ça. » « Maintenant, l'enfant vivait maintenant entre-temps là. » « La mère et le père s'étaient séparés. » « Voilà. » « Pour des raisons vraiment futiles. » « Donc, l'homme a quitté la femme. » « Elle est repartie dans son célibat. » « Lui, il est parti rencontrer une autre femme avec qui il vivait déjà. » « Donc, l'enfant était maintenant en balotage. » « Il vivait chez la mère. » « Mais quand les vacances arrivaient ou le week-end, » « Il est passé chez son père qui avait déjà sa femme là-bas. » « Donc, c'est comme ça l'enfant qui était déjà à l'époque, » « Déjà dans ses 13 ans, un temps comme ça. » « Qu'est-ce qu'il faisait maintenant chez son père ? » « Quand le père est au lit avec sa femme, il est guette. » « Par exemple, quand la femme du père est sous la douche, il la guette. » « Donc, jusqu'à ce qu'un jour, son père l'avait bastonné gravement. » « Après, il a traîné chez sa maman. » « Madame, voilà ton démon que tu as couché. » « Si c'est moi le père, enlevez mon nom. » « Je n'en veux plus. » « Je ne veux pas. » « Je n'en veux plus. » « Je l'ai banni. » « Voilà. » « Ma femme est là et pourra me faire des vrais enfants. » « Non, mais ce n'est pas possible. » « Voir ma nudité et celle de ma femme, c'est juste inconcevable. » « Ils ne remettent plus jamais les pieds chez moi. » « La mère aussi sent que, ah, c'est mon fardeau, c'est mon colis. » « Je vais maintenant rester avec ça comme ça. » « Donc, il est là maintenant, il grandit, là avec sa mère. » « Trois autres enfants, d'abord, ses aînés, au fil des temps, eux, ils avaient déjà grandi. » « Donc, chacun avait pris son envol. » « Il vivait maintenant là seul avec la mère. » « Mais il ne devenait que de plus en plus impoli, mal éduqué. » « Quand la mère lui parlait, il claque les portes, il shoot les chaises, il répond comme il veut, il sort, il entre. » « Non, elle n'arrivait plus à le maîtriser, en fait. » « Elle n'avait même plus d'autorité sur son enfant. » « Donc, il commençait maintenant à mener la petite délinquance dans les rues, avec d'autres enfants aussi de sa génération. » « Mais la mère, elle gérait ça comme ça. » « Entre-temps, elle s'était déjà quand même mise en prière, quoi, en fait. » « Avec tout le temps-là, elle s'était mise en prière, elle était déjà devenue chrétienne. » « Donc, souvent, elle mettait le sujet de son enfant en prière et tout. » « Elle espérait que, bon, ça va aller, c'est la phobie de l'adolescence. » « Il va comprendre, il va grandir, d'ici là, il sera un homme. » C'est comme ça et tout. Comme elle travaillait et comme elle vivait seulement seule avec son fils, donc, elle avait déjà pris l'habitude de préparer, faire la cuisine la veille, pour que le lendemain, il réchauffe seulement elle et son fils. Donc, ce jour-là, comme d'habitude, elle est allée au boulot. Après le boulot, elle est partie à sa réunion de prière. Donc, elle rentre maintenant là et comme d'habitude, elle mangeait toujours accompagnée de son soda. Donc, elle envoyait toujours son fils là. « Euh, dit Tengou, s'il te plaît, voilà, prends une bouteille là-bas, tu vas chez le boutiquier, mais prends mon soda préféré. » Donc, elle mange, elle boit. C'est comme ça, le temps suit son cours. Dit Tengou grandit, il a maintenant 17 ans. Il est toujours avec sa mère. Il vit toujours dans la rue comme il veut, il rentre comme il veut en tout cas. Maintenant, c'est comme ça, dans ses 17 ans, il cogite maintenant sur sa mère là. Donc, un jour, elle rentre comme d'habitude, elle réchauffe sa nourriture. « Eh oui, dit Tengou, regarde un peu dans mon sac là, tu prends tant et tu vas me chercher mon soda préféré. » Donc, quand il va chercher le soda, il serre la mère pendant qu'elle a la cuisine. Quand il serre là, il met dans le verre, il prend un somnifère qu'il met dans le verre de sa mère. Donc, la mère vient là avec son repas, elle mange et elle boit son soda. Ensuite, elle est là, elle se sent un peu étourdie, plus fatiguée encore. « Bon, elle se dit, ça va, c'est la journée qui m'a fatiguée, je vais tout naturellement me reposer. » Donc, elle va dans sa chambre et tout, elle s'allonge. Voilà, maintenant, dit Tengou, il va, il ferme la porte centrale, il ferme les fenêtres pour ne pas être perturbé. Donc, il va maintenant, tac, 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 dans la chambre de sa mère qui n'était pas fermée à clé. Et puis, il entre, il soulève la robe de sa mère. Il soulève d'abord un bras pour voir que, oh, ah, ok, d'accord, là, c'est bon, elle est déjà tombée dans les vapes. Donc, il soulève maintenant la robe, il enlève le sous-vêtement, il écarte les pieds de sa mère, il monte maintenant sur sa mère, il gasse sa mère, qui est dans le casse elle-même. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Donc, c'était maintenant comme ça, quand elle se réveille, elle sent que non, il y a eu un truc. Mais, comme elle était chrétienne, elle priait déjà, elle s'est dit, ah, ça doit être un mari de nuit, voilà, un esprit, voilà, démonia comme ça, qui est venu me, voilà, me faire les rapports. Donc, elle est là, elle s'inquiète un peu, mais elle remarque que tout le temps, c'était maintenant ça. Donc, les heures où elle faisait la sieste là, elle se sent, après manger et boire, elle se sent étourdie, et au réveil, elle a toujours réfléchi un peu, mais l'esprit est là encore venu me visiter, l'esprit là est encore venu me visiter. Donc, elle commence maintenant à parler à ces gens de l'église, que non, voilà un peu ce que je vis depuis un temps là, j'ai un esprit, voilà un mari de nuit, voilà qui vient toujours me visiter. Chaque fois que je fais la sieste, j'ai remarqué ça depuis un temps, donc j'aimerais que vous priez pour moi. Les autres ont dit, bon, il n'y a pas de problème, ils ont commencé à prier, prier, mais ça n'allait pas, c'était toujours ça, elle voyait toujours que ça continuait. Maintenant, il est en 7 à 6 quand même, elle a vu que non. En tant qu'humaine, elle a essayé de réfléchir, de pousser la réflexion que non. Ici, à la maison, je ne vis qu'avec des tengous. Ça, c'est qui, c'est quoi, si ce n'est pas un esprit. Bon, elle fait maintenant son jeu à elle, donc son piège, quoi. Que bon, en tout cas, je vais un peu voir l'histoire là claire. Elle rentre là, un après-midi, comme les autres. « Ditengou, s'il te plaît, oui, tu peux m'apporter mon jus et voilà, c'est à moi. » « OK. » Donc, elle a la cuisine là et tout. Elle apprête son plat. Ditengou, comme d'habitude, il a déjà mis le somnifère dans le verre. Donc, quand elle vient maintenant pour s'asseoir, elle lui dit, « S'il te plaît, mon fils, pardon, va vite lâcher le boutique et tu me fais un flash parce que je n'ai plus de crédit là dans mon téléphone. » Donc, le temps qu'il va là, elle renverse le jus. Elle fait comme si elle avait bu, quoi. Donc, elle redépose le verre et la bouteille sur la table. Donc, quand le fils vient, il lui dit, « Bon, mon bébé, moi, je m'en vais un peu me reposer. Je suis fatiguée là. » « Voilà, donc, veille à ce que personne ne me dérange. » « OK. » Elle s'en va. Ditengou est là maintenant, il se frotte les mains. Il va, il ferme la porte centrale, il ferme les fenêtres. Il vient maintenant, tac, 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 tac. Il soulève le bras, ça tombe, tout ça, elle faisait seulement son jeu. Il monte maintenant, il se déshabille, il monte, il soulève la robe, il enlève le... Et que le bas, il faisait ça qu'en bas, donc en haut, là-bas, il s'en foutait. Il enlève le sous-vêtement, il écarte les pieds. Tout ça, elle laisse faire. Quand il monte maintenant sur elle, comme elle était forte, grosse, et lui, c'était genre un gringuelet. Donc, elle a seulement attrapé comme ça la taille avec ses bras, quoi. Elle a serré contre elle. Elle lui a serré contre elle. En criant, « Au secours ! Au secours ! » Comme les voisins étaient à proximité. Donc, ils ont accouru. Ils ont seulement cassé la porte. En entrant, ils ont trouvé ditengou en position comme ça sur sa mère. Ils l'ont d'abord délivré du sable prise. La mère s'est effondrée. Et elle a commencé à raconter ce qui lui arrivait, que voilà, je m'en doutais, je pensais bien. Mais je me disais que non, il ne peut pas quand même faire ça à sa mère. Ce n'est même pas que je suis sa tante ou je ne sais pas où, sa grande soeur, des trucs comme ça. C'est comme ça aussi, les policiers, comme ils avaient déjà saisi ditengou, plutôt les voisins, ils ont appelé maintenant les policiers, comme ils avaient déjà saisi ditengou. C'est comme ça que les policiers arrivent là maintenant, prennent ditengou pour le jeter en prison, à la prison des mineurs. Donc il purge là-bas peut-être comme un an et demi, deux ans. Quand il sort, c'est même encore plus dingue. Pour lui, non, c'est même encore dingue quoi. Entre temps, la mère déménage. Le père aussi là-bas avait déménagé. Donc tous ses parents-là, les oncles, les grands-mères, tout le monde, quand on l'apercevait seulement, « Oh, ditengou est là, oh, ditengou, c'est la terreur partout, ça panique. » Tout le monde, chacun fermait sa porte, ses fenêtres. Que, oh non, il est encore arrivé, il est encore arrivé. Parce que quand il est arrivé, il va forcément voler un truc. Donc c'est un peu ça. Personne ne voulait plus l'accepter. Donc c'est comme ça maintenant, un temps, il vivait comme ça dans la rue, avec ses autres amis bangando comme lui-même. Au bout peut-être de ses 21 ans, il était mort. Voilà, il jouait au poker avec un de ses potes bangando-là aussi. « Oh, tu m'as bouffé, oh, c'était moi qui a joué, oh, tu m'as pris mes 150, oh, tu es un voleur, oh, tu es un tricheur. » Donc l'autre bangando-là a mis le couteau à la poitrine. Et c'est comme ça qu'il est tombé, il est mort. Voilà, donc c'était ça la triste fin de ditengou. Voilà, donc maintenant la moralité ici-là, à chacun de tirer sa leçon. Mais non, pour ma part, ce n'est pas que j'incrimine l'enganga. Non, à chacun ses croyances. C'est comme il y a les faux pasteurs, il y a les faux marabouts, même dans le corps médical, il y a les faux médecins. Et quand tu te retrouves dans un dilemme de deux propositions, comme ça a été le cas, c'est que forcément, c'est le bon et le mauvais qui se présentent à toi. Donc, c'est à nous de prendre le temps, de bien réfléchir, de bien discerner, avant de prendre les solutions. Voilà. Dans tous les cas, dans tous les cas, les amis, vraiment, méfiez-vous. Si vous avez besoin d'un enfant, n'allez pas voir le diable. Ne pas passer par des pratiques assez étranges. Un être humain ne pourra vous donner un enfant, à condition que ce soit votre mari. Mes frères et soeurs, faites très attention. Bien, nous nous écoutons encore notre voyage. C'est parti. On était quatre. Il y avait moi et mes trois autres copines. On avait toutes les trois 17 ans et une avait 16 ans. On a grandi ensemble, pratiquement dans le même quartier. Et on n'était pas nés d'une famille riche, mais pas d'une famille pauvre aussi. On était dans une école privée. C'était pas peut-être la misère. C'était pas aussi trop la richesse qu'on avait de quoi manger. C'était le plus important, aller à l'école se vestir. Et on était tout le temps fourrés ensemble, en tout cas. On était tout le temps ensemble, tout le temps fourrés ensemble. Jusqu'à ce que, un jour, quand on est arrivé en troisième, on avait pris pour l'habitude, pour l'habitude, pardon, aller tout le temps vivre. Parce que nous, on est dans une école. On vit dans un quartier de la cité, s'il faut dire. Et notre école n'était pas loin de chez nous, en fait. Donc, on avait pris l'habitude, déjà, quand on était en troisième. Chaque samedi, on partait, on vit au casino, faire des petites courses, on va faire des économies. Et puis, voilà. On avait déjà nos petits copains, s'il faut dire, de la même classe que nous. Peut-être, ceux qui étaient déjà au lycée et tout. Nos copains, qui nous donnaient un petit peu l'argent de poche, ce que nos parents nous donnaient en partie au casino. On faisait des courses, on s'achetait des déos, des petits trucs, en fait. Et c'était devenu comme un rituel pour nous. On le faisait chaque samedi après l'école. C'était bien, en tout cas. Jusqu'à ce qu'on a eu le BPC, nous sommes allés en seconde. Donc, nous avons décidé de faire la même série, toutes les quatre. Alors, parmi nous, il y avait une qui ne vivait pas avec ses parents. Elle vivait avec son grand-père. Et son grand-père avait quand même un peu de moyens par rapport à nous tous. Et elle était avec ses tantes, la petite soeur à sa maman, qui était déjà grande, qui avait déjà quand même l'expérience de la vie et tout. Et un jour, un samedi matin, après l'école, pardon, à midi, nous avons décidé d'y aller faire nos courses. Et quand on est arrivé au supermarché, on a fait nos courses comme d'habitude et tout. Ce jour-là, je pense bien qu'on devait aller manger une pizza. Malheureusement pour nous, on n'avait plus grand-chose. Il n'aurait que de quoi payer le déplacement pour rentrer. Du coup, il faisait très chaud ce jour-là. Il était 13h, fort, presque 14h. On était levés au goudron. On attendait le bus. Alors, une voiture s'égarait devant nous. Une voiture noire, en tout cas. Qui s'égarait devant nous. Et il nous a dit, il nous a dit bonjour, les demoiselles. On était toutes étonnées, toutes les quatre. On s'est penchées pour regarder. Et on a dit bonjour. Et il nous a dit, vous allez où ? Est-ce que je peux vous déposer ? Celle qui est, celle qui vit avec, celle qui vit avec son grand-père là, elle était vraiment très courageuse par rapport à nous autres. Elle est venue, elle a parlé au monsieur. Ah, on va dans tel quartier, voilà, voilà. Et tout. Est-ce que vous voulez que je vous dépose ? Elle a dit, oui, oui, bien sûr. Elle est montée. Et elle, elle est montée devant et nous, on est allés derrière. Et elle, elle a commencé à... En fait, lui, il a commencé à nous poser des questions. Avant même, il nous a dit, moi, je ne connais pas la ville. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas mis les pays au Congo. En tout cas, rien qu'en regardant le monsieur, on a compris que le monsieur ne vivait pas au Congo. En tout cas, c'est quelqu'un qui revenait vachement, fraîchement, pardon, de l'Europe. Il s'était très bon. Il avait un joli temps. Il était très beau, en tout cas. Et il nous a demandé de l'indiquer et tout. On a fait au moins, je pense, 5 minutes pendant qu'on relève. Ça faisait 5 à 10 minutes. Après, il nous a dit, ah, les filles, vous allez devoir m'excuser. Parce que, en fait, quand je partais à la maison, j'ai dû aller récupérer un truc. Est-ce que c'est possible ? Et tout que je récupère, je sens un truc. Et puis, je vous dépose. Il n'y a pas de souci. Il a tourné la voiture. Et après, il nous a commencé à poser des questions. C'est quoi votre prénom ? Chacune de nous a donné son prénom à tour de rôle et tout. Après, il nous a demandé l'usage. Alors, ma copine qui était devant, elle a carrément dit, nous avons 18 ans. Il a dit, ah bon ? En fait, il est étonné. Il dit, ah bon ? Oui, oui, on a 18 ans. 19 ans, 18 ans, voilà, par là. Il a posé la question à ma copine. Et vous êtes en quelle classe ? Elle a dit, terminale. Elle a dit, ah d'accord, ok, c'est en terminale, oui. Alors, il a tourné, il a dit que vous êtes derrière. Il nous a posé, vous êtes toutes les trois aussi en terminale. On a dit, oui, 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 en terminale. Alors, on est parti chez lui, au fil, au centre-ville. Dès qu'il est arrivé, il a garé la voiture. En tout cas, c'était une maison. Une très, très belle maison. C'est-à-dire que, ça, c'était la maison, je ne sais pas des ministres, je ne sais pas, des pétroliers. Mais c'était une maison. Belle maison blanche, taille noire. Et nous, on était à l'intérieur de la voiture. On faisait que regarder. Après, il est parti, il a parlé avec le gardien. Il est revenu. Il nous a dit, écoutez, on va rentrer, vous allez visiter. En tout cas, on n'avait même pas peur, un inconnu comme ça. On est rentré dans sa voiture. Et il est rentré dans sa voiture. Il est rentré dans la parcelle. Quand il est rentré dans la parcelle. Une belle maison. DMG. Une belle maison. C'est-à-dire, avec piscine des voitures. Vraiment, c'était une pion. On est rentré. Il nous a demandé de descendre et tout. Après, il me dit, n'ayez pas peur. Je vais juste récupérer ce que je suis venu prendre après. Si vous voulez, je peux vous faire visiter ma maison. On était toutes curieuses de vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Cette grande maison. Comment elle est à l'intérieur. Alors, on acceptait. On est rentrés. Il nous a fait visiter le salon. En tout cas, c'était joli. C'était vraiment une belle maison. Il y avait, je pense, quatre chambres. Trois en haut. Une chambre en bas. On est allé jusqu'au sous-sol. Il y avait un bar. Il y avait un bar. Il y avait un bar. Il y avait à boire et tout. Il nous a dit. Il a sorti un carton de jus d'orange et une bouteille de whisky. Il nous a dit, comme vous avez 19 ans, je peux vous donner un peu. Vous pouvez goûter un peu au whisky. On a dit, OK. Il nous a mis du jus d'orange et puis il nous a mis un peu de whisky. Il est allé dans sa chambre. Il nous a dit, mettez-vous à l'aise. On était assis au bar. En tout cas, il est parti. Et quand il est parti, le DMG, il a fait plus de 40 minutes. On a commencé à avoir peur. Toutes les quatre, on ne faisait que se regarder. Monsieur, monsieur, depuis qu'il est parti, où est-ce qu'il est parti ? Par contre, il y avait un truc qui nous avait étiqués. Moi, surtout, il y avait des photos. Tu vois, des photos de famille, mais des photos des anciens temps, noir et blanc, là. Tu vois ? Des anciens temps, il y avait un papa et une maman et des enfants. Tu vois, des photos, les anciens photos, les gens. C'était même le style sur les photos. Tu vois, le papa avait les pantalons, pâtes. Tandis que les anciens photos, là, quoi. C'est ça qui était au salon. Il n'y avait pas genre une nouvelle photo en couleur. Non, non, non. Avec les anciens photos. Du coup, nous, regardons, on se dit que c'est son grand-parent. Parce qu'il était très, trop jeune pour être sur cette photo, déjà. Alors, il est revenu. Quand il est revenu, il transpirait vraiment. Alors que dans la maison, il y avait la clé, le monsieur transpirait. Vraiment, il transpirait. La goutte n'était pas possible. Il est arrivé. Mais non, il y avait quelque chose. En fait, son humeur avait changé par rapport à quand il est monté. Il était tout, 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 tout joyeux. Mais quand il est revenu, il était un peu, peut-être pas pour dire front fermé, mais il était devenu très sérieux. Il n'y avait plus ce petit sourire, tout mignon. Alors, il nous a dit, écoutez, les filles, on va partir parce que moi, je dois repartir au boulot et tout. Je vous dépose rapidement. Elle dit, ok. Et quand il vient, il regarde, en fait, la plus jeune de nos copines, celle qui avait 16 ans-là. Il lui pose la question, par quel âge ? Elle dit, elle fait dire son âge. Et ma copine, celle qui avait des grands-parents, elle dit, elle aussi, elle a 18 ans. Elle dit, ah, d'accord. Et tu vis avec qui ? Elle pose la question. Elle dit, « Je vis avec mon père et ma mère. » Ah, d'accord. Ok. Et tu t'appelles comment ? Elle dit, « Et dans son prénom ? » Elle dit, « Ok, d'accord. » Du coup, non, on se dit, ah, donc, c'est sûr que le gars a flashé sur notre frangine et tout. on est reparti, on est monté dans la voiture. En tout cas, il doit déposer jusqu'au bord du gouton de notre école parce que l'école c'est dans la ruelle. Il a déposé au bord du gouton. Non, on ne voulait pas qu'on nous voit à l'école avec ce genre de voiture sinon ça allait automatiquement arriver chez nos parents et tout. Il a pris sa carte, il me l'a donné à moi. Non, avant même qu'il me donne la carte, quand on est, tu es presque arrivé, après il s'adresse à moi, il me pose ma question. C'est-à-dire qu'il m'appelle par mon prénom. Il me dit c'est ça non ? J'ai dit oui oui. Il me dit dis-moi t'as un téléphone ? J'ai dit non, 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 je n'ai pas de téléphone. Il me dit pourquoi ? J'ai rigolé, je dis parce que je n'ai pas d'argent pour m'acheter un téléphone. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais te trouver un téléphone. J'espère qu'on ne va pas te créer des problèmes chez toi. J'ai dit non. À l'époque, il y avait un téléphone qui était à la mode, je pense qu'ils étaient les Blackberry, je ne sais pas si tu te souviens. En tout cas, il me dit je vais te prendre un téléphone comme le mais il sort le Blackberry en tout cas. Je lui dis ah ouais ? Il dit oui, 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 Je lui dis Toutes les filles étaient étonnées en fait. Et il prend ça à la carte et il me le donne. Il me dit écoute, appelez-moi les filles, appelez-moi. Demain, on va faire un rôle, on va organiser un rendez-vous, on se verra. Et il dit ok. Il nous a déposé. En tout cas, il ne nous avait rien donné. On était allé, on était vraiment excités. On était contentes. Ah, on s'est rendu compte. Allez, c'est toi qui l'as aimé. Ah non, mais c'était comme ça. On est arrivés. Déjà, il n'y avait pas de jalousie entre nous. Ce n'est pas comme les amitiés d'aujourd'hui où on se jalouse bêtement, bêtement. Alors, on était toutes contentes. On est arrivés, chacune est arrivée chez elle et tout, et tout, et tout. On avait hâte que la journée de demain arrive puisqu'on avait notre rendez-vous et tout. On a même mis des bikinis dans le sable parce qu'on se disait aujourd'hui, là, on va aller se laver à la piscine. Le lendemain, le lendemain, moi, j'ai fait comprendre à ma mère, c'était le dimanche. Moi, j'ai fait comprendre à ma mère qu'on avait un travail de groupe à l'école puisqu'on le faisait tout le temps. et tout le monde, mes copines, ils ont toujours toutes trouvé une raison. On s'est retrouvés à l'école et on est allés chez notre amie qui vivait chez ses grands-parents puisque son grand-père était en France donc elle était là qu'avec sa tante donc la maison était libre. On s'est changés et puis voilà, voilà. On a compris un taxi pour la destination. On connaît la rivière, on connaît la maison puisqu'on était le centre de Pont-Noir. c'était facile à repérer. Alors on arrive, d'abord on descend, il n'y avait plus de maison. C'est des herbes en fait. On s'est dit sur le texte-mar, c'est sûr qu'on s'est trompé de ruelle. On a contourné, on s'est rendu compte qu'on ne s'était pas trompé de ruelle puisqu'il y avait une agence, il y avait une agence de ametienne juste à côté s'il faut dire. Donc c'était notre référence en fait. c'est quand on est rentré dans la rivière, il y avait l'agence, après l'agence c'était la maison. Donc on dit non, c'est pas trompé de ruelle, c'est l'autre ruelle là où il y a l'agence. Donc on est reparti chez le texte-mar, il a même commencé à abouder, il nous a déposé. On appelle le texte-mar, on s'est dit mais l'agence est là, la maison était censée être là. Donc on s'est trompé de maison, il n'y avait plus de maison de AMG. C'était des herbes, tu vois, genre, c'est sûr qu'il y avait une maison ici mais la maison était cassée et tout et tout la maison était cassée et il reste tout un petit mur et il y avait beaucoup d'herbes. Du coup, il n'y avait plus de maison. Je ne sais pas si on se comprend. On s'est dit non, c'est certainement qu'on s'est trompé de... Non, c'est pas trompé. On fasse de la maison avec une parcelle avec portail en bois. La parcelle portail en bois est là. Donc on était devenu comme des idiots, des idiotes pardon. On s'est dit non, on s'est certainement trompé. mais on ne s'était pas trompé. Alors, je sors la carte. Je prends le téléphone et j'appelle. Ça n'existe pas. On dit oh, mais le nom est là. La carte est là. Pourquoi ça n'existe pas? Le numéro est là. On a insisté à insister les deux numéros. Ça n'existe pas. Alors, il y avait un gardien en face qui nous avait remarqué. On était là, ça faisait plus de temps qu'on venait sous le soleil et on faisait que tourner. Il arrive vers le nom. Il dit vous cherchez quelque chose parce que ça fait un moment que vous êtes là et tout. On l'explique. Non, hier on était là et tout et tout et tout. Le mec a dit il n'y a jamais eu de maison ici. Il n'y a jamais eu de maison ici. Les propriétaires de cette maison là les propriétaires étaient décédés. Ça fait plus de 40 ans mais il n'y a jamais eu de maison ici. Ça là, ce n'est pas une maison. C'est sûr que vous vous êtes trompé de rien. Non, on a dit chez le mec on ne s'est pas trompé parce qu'il y avait l'agence de l'agence M-Chain juste à côté. Le mec nous a dit donc vous vous êtes trompé. On a dit on ne s'est pas trompé. Nous, on s'est dit donc certainement on s'est trompé. On a été découragé. DMG on est reparti. On commence à se poser des questions. Mais c'était bien là. L'agence ça a dit que la référence c'était l'agence. L'agence c'est là. Quand on est même ressorti on a bien vu l'agence. Alors que lui nous avait dit vous pouvez venir à n'importe quelle heure vous allez me trouver. Demain je ne travaille pas c'est dimanche. On était traumatisé. Je pense même qu'avant qu'on démarre on l'avait appelé. On l'a. Oui. Avant qu'on ne vienne on l'a dit qu'avant même qu'on ne vienne on l'avait appelé même avant qu'on ne vienne. On l'a appelé ça passait là ça faisait un jour d'abord. Et quand on est arrivé sur place c'est là ou quand on essaie d'appeler on fait comprendre que ça n'existait pas. Alors on est rentré chez nous. On est rentré chez nous on était vraiment démoralisés. Et quand on arrive on est tous tombés malades. Malades malades vraiment. Et la plus petite d'entre nous là celle qui avait 16 ans là sa mère priait beaucoup. Sa mère priait vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Quand elle est tombée malade elle a fait des fortes crises et sa mère elle l'emmenait à l'hôpital elle l'emmenait à la prière quand on l'emmène à la prière dès qu'on l'emmène à la prière ça moi je ne suis même pas au courant de ça je viens apprendre ça même bien après quand elle l'emmène à la prière on lui fait comprendre que non elle elle a été avec un mort elle a fréquenté un revenant et tout la dame la maman de l'église là où priait sa mère a dit à sa mère dis-lui de dire dis-lui que te dis la vérité avec qui elle était elle avait peur qu'elle allait dire à sa mère qu'elle allait rentrer la voiture d'un inconnu que sa mère n'a plus né du coup elle a commencé à refuser la maman lui a dit si tu ne dis pas tu vas mourir et là où elle explique à sa mère regarde 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 la dame l'a dit à sa mère que c'est ta fille qui a sauvé les autres elle dit que là où il était parti on devait les emmener dans l'autre monde c'est l'esprit de ta fille qui était forte plus que les autres qui a sauvé les autres donc elle doit ramérer toutes ses compénie si on va prier pour eux alors sa mère lui dit je sais déjà avec quel copain tu étais tu dois me les appeler demain ils vont venir ici ce domaine là DMG moi et ma copine celle qui vivait chez les grands-parents on a dit non 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 on doit aller là-bas alors lundi là toutes les deux on est parti on est reparti là-bas quand on est reparti là-bas à notre grande surprise DMG la maison était là on s'est dit donc on s'était trompé de numéro là on est même peu au courant de ce que notre copine a appris à l'église c'était censé qu'elle vienne lundi à l'école qu'elle nous dise qu'on devait aller se croiser chez eux là-bas mais nous ce lundi là on a fait les cours on est allé là-bas parce que moi dans ma tête je savais qu'on devait m'acheter mon téléphone voilà voilà donc on est allé moi et ma copine là quand on arrive là la maison est là et c'est le monsieur qui sort qui sort de de sa parcelle quand le monsieur sort de sa parcelle nous on se regarde on se dit donc on s'est certainement trompé de ruelle je ne sais pas si c'était la naïveté ou l'idiot s'il faut le dire d'un mj ah les filles comment mais hier je vous ai attendu voilà voilà vous n'avez même pas de téléphone je ne peux pas vous appeler non il lui dit oh mais hier on était là il n'avait pas de maison comment ça il appelle son gardien il dit ah les jeunes filles étaient là il dit non 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 il dit on regarde la maison d'en face le gardien c'était plus le gardien c'était une autre personne le gardien je lui dis mais elle avait même vu le gardien il dit ah bon comment ça il va en face il demande à son gardien d'aller appeler le gardien d'en face le gardien d'en face vient c'était un autre c'était plus celui qu'on avait vu hier il dit hier on était ici il y avait un autre gardien il dit non on sait que vous êtes trompé de ruelle l'agence et de lait tienne était toujours là DMG nous on est resté tranquille on s'est dit ah donc certainement on s'était trompé de maison je ne sais plus trop en tout cas on ne comprenait plus rien alors le mec nous invite ma copine l'a dit oui on rentre j'ai dit non on ne rentre pas on ne rentre pas on ne rentrera prochainement même demain et tout alors il nous dit ok je vous dépose ma copine oui dépose nous on est monté dans la voiture il était en kilote ce jour là il y a un t-shirt blanc ma copine il va me monter devant il dit non laisse ta copine monter devant je suis monté devant ma copine monter derrière alors dans la route il a commencé à me dire est-ce que tu es un copain est-ce que est-ce que voilà voilà il a commencé à me poser un peu de questions comme ça j'en sais comme si c'est intéressant à moi moi je lui ai dit non je n'ai pas de copain et tu veux que je sois ton copain moi je lui ai dit en tout cas je n'ai pas encore l'âge d'avoir un copain je serai ce que mais tu m'as dit que tu avais 19 ans moi je lui ai dit je n'ai pas 19 ans j'ai 17 ans il a fait fou ah d'accord je lui ai posé la question ça te dérange pas d'avoir une relation avec moi parce que moi je suis encore mineure il me dit il me répond la mort n'a pas d'âge j'ai dit ok je vais réfléchir ma copine était derrière elle écoutait toute la conversation quand il nous dépose dans la rue dans la rue au goudron en descend il me tient la main il me dit si vous voulez demain vous venez qu'à deux ne ramenez pas votre copine je pose la question laquelle parce qu'elles sont deux il me dit la plus jeune de vous toutes celle qui a 16 ans DMG on se regardait moi il m'a coupé j'ai dit oui oui celle qui a 16 ans alors qu'on lui avait dit qu'elle avait 18 ans il est parti DMG avant qu'il ne parte il a pris il a pris un billet de 10 000 il m'a tendu ça non il a tendu à ma copine il a tendu le billet de 10 000 à ma copine ma copine voulait prendre je lui ai dit non on est déjà arrivé donc on n'a plus besoin d'argent ma copine s'est mis à bouter il dit ah bon il me dit il nous dit je vais attendre votre appel j'ai dit d'accord on est parti quand on arrive à l'école j'ai dit à ma copine ce monsieur là il doit être franc-maçon en fait j'avais dit ça comme ça j'ai dit ce monsieur là il doit être franc-maçon il dit pourquoi je lui ai dit non aujourd'hui j'ai senti une énergie négative j'ai dit ça je sais pas pourquoi je n'avais pas senti une énergie négative mais je sais pas pourquoi j'avais dit ça à ma copine elle a comme ça elle me dit non tu as toujours peur le mec il est bien c'est sûr on s'était juste trompé de ruelle voilà voilà et tout et tout et tout et tout alors on arrive en classe à l'école je pense qu'il était 10 heures par là c'était déjà les deux premières heures des cours étaient passées on est resté à la cantine c'est ma copine qui arrive elle commence à nous parler elle dit moi je me suis retrouvée à l'église j'étais malade l'autre s'est divisé moi j'ai fait la fièvre après elle me dit est-ce que vous savez que le monsieur qui était avec nous c'était un revenant nous on n'a pas voulu dire à nos copines qu'on était là-bas on a gardé ça pour nous elle lui a dit comment ça elle dit oui elle a expliqué regarde 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 on était à la prière on n'a pas cru elle a dit ah non elle dit c'est la vérité elle dit non c'est là où ma copine qui me dit par contre ça doit être la vérité elle dit bon on tente encore d'appeler le numéro on prend le téléphone on tente encore d'appeler le numéro n'existe c'est plus toujours on avait tenté quand on était à l'école on a tenté d'appeler le numéro à sonner et lui il a décroché l'appel parce qu'on était on est allé dans une cabine on a tenté d'appeler le numéro à sonner il a décroché quand il a décroché il a dit oui allô et c'est ma copine celle qui fait avec la grande soeur qui a parlé il dit non c'est nous voilà 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 on était juste pour dire qu'on est déjà à l'école le rendez-vous de demain il dit oui demain vous venez mais sans votre copine il a vraiment incité c'est là où on a dit non on doit aller voir on doit aller à l'église de notre copine ce jour on est allé à l'église toutes les quatre dès qu'on est rentré dès qu'on est rentré la dame là commence à nous parler vous revenez d'où vous étiez repartis chez le mort nos deux copines nous ont regardé ils nous ont regardé bizarrement ils nous ont dit quand vous étiez repartis là-bas on a dit oui on était repartis là-bas la maman là commence à me dire il fallait qu'on fasse des séances de près parce que vous avez très mal avec un mort vous avez bu des trucs d'un mort et c'est votre copine là qui vous a sauvé c'est là où on a compris voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on revienne avec lui on a fait des séances 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 de prières elle nous a dit si vous avez pris ce billet là vous devez acheter votre mort on a prié pour nous nos parents sont venus je me rappelle bien le troisième jour de prière la maman de prière là elle nous a emmené elle nous a demandé de l'emmener là-haut là-haut il y avait la maison de ce monsieur là quand on est arrivé il n'y avait plus de maison il y avait des herbes et tout on est reparti on a fait des séances de prière plus de un mois plus de un mois on partait plus à l'école on faisait des prières et après ça je commençais à faire des rêves bizarres je faisais des rêves du genre je suis avec le gars c'était vraiment pas la joie et heureusement que il y avait ma mère qui était là mon père et cette dame de prière au bout de 3-4 mois c'était passé l'histoire était passée et j'étais très traumatisée quand j'ai eu le bac je suis partie de mon pays et quand je suis rentrée il y a une année je suis passée par là dame j'ai cette parcelle et toujours comme ça avec beaucoup d'herbes avec cette fameuse maison là c'était un monsieur qui était décédé avec sa famille leur maison avait préféré il a plus de 40 ans pourquoi il était revenu pourquoi il nous avait choisi nous jusqu'aujourd'hui on ne comprend pas et moi cette histoire m'avait beaucoup marqué et que j'ai même très peur très peur d'un jeu voilà pourquoi je conseille beaucoup je tire l'attention aux jeunes filles tout ce qui brille n'est pas de l'or voilà c'était incroyable tout ce qui brille n'est pas de l'or vraiment pour moi c'est terrible quoi les amis c'est terrible ce monde hein dites moi ce que vous en pensez